je connais un canarien qui aime les grosses vagues qui va se régaler avec ça enfin les grosses vagues tout est relatif voilà un gun en huit pieds 78 litres mais si vous regardez bien pas grand chose donc c'est 78 petits litres voilà avec un mètre beau assez avancé le mètre beau assez avancé je vais vous montrer par là ça permet d'avoir quand même une bonne stabilité de rail et surtout entre là et l'accélération de la courbe à l'arrière qui s'arrête ici donc entre ici et ici on a une portion qui est quasiment droite entre guillemets c'est assez droit on voit bien si je me mets comme ça c'est assez droit en fait c'est ça qui va vous stabiliser là ça se voit vraiment on voit vraiment qu'il y a une grande portion droite c'est ça qui va vraiment stabiliser la planche dans des longs bottom sur des phases très pentues on voit les photos là on parle du compte de Villa ETA sur Insta allez regardez les images si vous ne les avez pas vues c'est assez engagé et surtout des phases avec beaucoup une grosse masse d'eau donc très volumineuse et donc beaucoup de verticalité comme ça ça va vraiment s'accrocher dans la verticalité de la vaille on va avoir une grande longueur de rail et dès qu'il voudra tourner court ce qui sera relativement rare quand même avec ce genre de planche il aura quand même un petit peu de ronde tail ici on n'est pas sur un pin pin tail qui serait tout droit comme ça on n'est pas sur un pin tail comme ça on garde un peu de rondeur ici cette rondeur permet quand même d'aller arrondir un peu les courbes garder un petit peu de portance pour partir tôt et puis à l'avant une fois qu'on a passé le maître beau on le voit là une fois qu'on a passé le maître beau qui est juste devant les pieds par là une fois qu'on a passé le maître beau ça chute ça chute brutalement il n'y a pas besoin d'un rockeur de fou devant ça ralentirait à la rame en plus c'est un gars qui a un très bon niveau donc si le nez vient friser avec la flotte c'est pas très grave à la rame au take-off ça va ne faire que l'aider à partir et puis de toute façon c'est des vagues on a tendance à planer un petit peu quand même voilà la forme de rail qui reste à finir parce que là on est brusse de le commandinguerie voilà le rail est assez rentré pour ne pas être éjecté brutalement quand on est dans la face de la vague dans un tube notamment cette portion là doit être donc là on est au tiers avant c'est la portion qui va toucher l'eau en premier entre ici et ici donc cette portion là il faut qu'elle soit relativement ronde donc on va avoir cette arête je vais l'effacer moi je sais pas elle est nécessaire dans la découpe mais moi je vais l'effacer et on va avoir quelque chose qui va être assez rond ce qui veut dire que ça va être assez planant mais pas trop bon on n'est pas pincé comme sur des rails 50-50 là de long bord c'est quand même assez rond mais en fait chaque facette du rail va exercer une mini portance et donc on va diffuser la portance complète du rail sur une circonférence importante et du coup on va avoir un rail qui va s'enfoncer de manière assez généreuse dans l'eau mais pas trop un rail qui serait très pointu comme ça très anguleux s'enfoncerait beaucoup plus mais il aurait une facette qui serait un peu on off un rail qui serait très brutal comme ça très anguleux lui pareil il serait très on off il serait très adapté par exemple pour faire des 3.6 on va au nose ça tient le nose et à un moment brutalement ça décroche et là on envoie le 3.6 c'est pas ce qu'on veut dans ce genre de planche on veut une planche qui tienne vraiment du rail jusqu'au bout de la planche sans faire de faute et on voit un truc très paradoxalement assez doux en fait donc on va avoir ici en effaçant cette arête on va avoir quelque chose qui va vraiment tenir la face de la vague c'est souvent c'est souvent un quart je sais pas mais c'est un peu contre-intuitif on a l'impression qu'il faudra une quart ou quelque chose comme ça de très anguleux pour que ça tienne la face de la vague mais en fait non l'eau va riper là au lieu de vraiment s'enrouler sur cette surface on va avoir trop de portance et on n'arrivera pas à le tenir on va le tenir parfaitement jusqu'à un certain point et ensuite brutalement il va décrocher donc c'est pas ce qu'on veut en revanche ici on utilise le même phénomène mais à l'inverse ce qu'on veut pas comme dans un tail qui est très très fin on veut pas non plus qu'il s'enfonce trop dans l'eau enfin moi je veux pas en tout cas donc du coup parce que s'il s'enfonce trop dans l'eau en étant très fin il va plonger on va avoir de l'eau jusqu'au milieu des doigts de pied et ça ça c'est particulièrement détestable ça fait des grosses fautes en fait donc du coup je vais venir mettre une petite facette ici c'est quelque chose qui est très commun sur les shortboards en surf je vais venir mettre une petite facette poussière dans la beauté de nuages voilà on la voit bien là je vais venir mettre une petite facette là hop ensuite je vais arrondir un peu cet angle qui est sur le pont là mais du coup on aura l'avantage de quelque chose de très très fin et en même temps donc qui va bien tenir la haute vitesse et qui va bien tenir sa trajectoire et en même temps pas un truc trop pas serré qui va faire des fautes en fait ce qu'on veut pas avec ce genre de planches c'est partir à la faute dans des vagues de 3, 4, 5 c'est la pire des sanctions elle arrive à ce moment là donc il faut des planches très sûres sur lesquelles on peut vraiment se concentrer sur la vague et non pas sur la planche et la vague voilà ce que je vais lui faire en 8 pieds et ça risque d'être assez amusant en tout cas avoir en photo d'être amusant voilà 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 c'est parti c'est parti